Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, depuis un petit moment je vous présente pas mal de téléphones robustes et j'ai eu pas mal de plaintes de nos amis campeurs qui m'envoient des cartes postales en me disant mais c'est bien gentil tes téléphones, mais qu'est-ce qu'on va en faire, on n'a pas assez de batterie, on n'a pas de lampe torche et puis surtout si un ours nous agresse on ne saura pas comment se défendre. Aujourd'hui je vous présente le téléphone d'UJ S100 Pro et ça c'est du téléphone pour campeurs. Et c'est vrai, je me pose souvent la question à qui s'adressent ces téléphones robustes. Alors j'imagine que pour les téléphones robustes les plus fins, c'est peut-être pour des gens qui ne font pas très attention. Pour ceux qui ont des téléphones robustes un petit peu plus gros, des artisans, des personnes de chantier, mais alors des téléphones robustes qui ont cette épaisseur là, je me pose la question et pourquoi pas des campeurs pour partir pendant quelques jours tranquillement puisque ce téléphone embarque une batterie de 22 000 mAh. Allez très rapidement un petit point sur le déballage, donc on a la boîte traditionnelle de chez Duji. A l'intérieur donc on a le S100 Pro que voici. Ici quelques protections supplémentaires, alors malheureusement on n'aura pas de protection, on n'aura pas de coque de protection avec ce téléphone, certains téléphones proposent une coque, bon là ce n'est pas le cas. On a donc le manuel d'utilisation que voici et donc l'adaptateur secteur en USB-C, évidemment un câble USB-C vers USB-C. On notera que la recharge se fait jusqu'à 33 W. Pour terminer donc le S100 Pro, un bon gros téléphone robuste comme Duji sait bien les faire. Sur les côtés donc vous voyez c'est assez épais, les coins sont rembourrés de caoutchouc, donc si ça tombe il n'y a pas de problème, c'est IP68. Après on ne va pas faire de test de casse. Avec ce téléphone évidemment ce n'est pas incassable, si vous le faites tomber sur la vitre ça va se briser. Concernant la fluidité et le processeur, on a un Helio G99 à l'intérieur, ce qui nous donne des benches plutôt intéressants. On a par exemple 700 points, un petit peu plus de 700 points en simple cœur et presque 2000 points en multi-cœur, donc on a quelque chose de fluide. Vous allez pouvoir l'utiliser par exemple pour faire la plupart des jeux, pas tous évidemment, mais en tout cas on a quelque chose d'assez sympa. En gros, c'est ce que je vous disais pour l'un des téléphones précédents qui avait à peu près les mêmes capacités, en tout cas côté processeur, on a l'équivalent d'un Pixel 5, donc ça remonte, mais on a quelque chose d'assez confortable en tout cas dans l'utilisation de tous les jours. A propos de la photo et de la vidéo, on a un capteur principal, celui qui se trouve en plein milieu de 108 mégapixels. Le capteur de gauche est un capteur de 20 mégapixels pour la vision nocturne. Le capteur de droite est de 16 mégapixels pour le grand angle. mais également pour la macro. Concernant la vidéo, alors je trouve que les couleurs, notamment le ciel, ne sont pas correctement restituées. On a vraiment un ciel très bleu et là, c'est un petit peu pâle ou un petit peu surexposé. D'ailleurs, il y a des problèmes avec l'exposition. Lorsqu'on dézoome, vous avez vu les saccades, ce n'est pas génial. Maintenant, c'est quand même assez correct pour ce type d'appareil photo. Je trouve que la qualité est assez correcte. En mouvement, alors c'est mieux que pas mal d'appareils photo que j'avais pu tester. Maintenant, bon, ce n'est pas complètement stabilisé. Ça, on s'en doute. Le capteur principal de 108 mégapixels va permettre... Alors, on ne va pas forcément avoir des photos meilleures qu'avec un capteur de 36 mégapixels. Mais en tout cas, on va pouvoir zoomer un petit peu plus si on a besoin d'agrandir l'image. De la même manière que pour la vidéo, on n'a pas forcément une grande vivacité des couleurs. Le ciel n'est pas complètement bleu. Ce n'est pas forcément très net. Mais on arrive à avoir des clichés assez corrects. A propos des contrastes, maintenant, alors c'est assez moyen. Tout à l'heure, j'ai pris un arbre où on voyait le tronc assez noir. Il n'y a pas énormément de contraste. Et puis ici, donc en contre-jour, on voit que le bâtiment en bas à droite est quand même flou. Donc, c'est assez moyen. Mais bon, de toute façon, ce type de photo à contre-jour, ce n'est pas le but. Pour vous donner une idée du ciel qu'il y avait ce jour-là. Donc voilà, ça s'est pris avec l'iPhone. On voit que le ciel est quand même plus bleu que ce qu'on a vu précédemment. Et puis, je termine donc ma partie vidéo avec la vision de nuit. Donc, j'ai fait quelques plans de nuit. Et finalement, même si ce n'est pas exceptionnel, en tout cas, on a quelque chose d'assez correct. Bon, ça ne vaut pas l'iPhone 14 Pro, mais ce n'est pas du tout le même prix. Mais je trouve que par rapport à d'autres modèles, il s'en sort plutôt bien. Vous l'avez compris, on a ici un vrai téléphone robuste. Alors, il est renforcé de partout, notamment sur les quatre coins. Là, il est protégé sur les côtés. Au niveau de la glace, on a du Gorilla Glass 5. Donc, normalement, ça permet en tout cas d'absorber 80% des chocs à à peu près 1,60 m. Donc, normalement, on est tranquille. C'est quelque chose de solide. Effectivement, il pèse son poids. C'est ce que je vous dis souvent. S'il tombe, d'ailleurs, c'est plutôt votre carrelage qui va prendre que ce téléphone. Concernant la connectivité, quelques caractéristiques. Alors, on a du Bluetooth 5, on a du Wi-Fi 5, on a du NFC. Malheureusement, on a uniquement de la 4G, pas de 5G avec ce téléphone. Autre caractéristique intéressante de ce produit, c'est sa lampe qui se trouve juste ici. Alors là, elle est éteinte pour le moment. L'application se présente comme ceci. Vous avez la possibilité d'activer différents modes, notamment le mode SOS. Vous avez également un mode de clignotement un petit peu plus rapide. Et puis, pour ceux qui cherchent leur chemin dans un bois, si vous êtes perdu la nuit. Voilà, donc une lampe qui devrait vous aider. Sur quasiment tous les téléphones robustes que j'ai pu tester, on a ce bouton latéral qui permet d'activer, alors suivant ce que vous allez faire, un appui, deux appuis ou un appui long, vous allez pouvoir lancer une application, quelque chose. Donc ça c'est bien, par exemple, là je l'ai programmé pour avoir ma lampe torche. Mais vous pouvez lancer, par exemple, une capture d'écran. On peut vraiment tout faire et je trouve que c'est vraiment sympa. Ça remplace un petit peu le double tap ou le triple tap de l'iPhone. C'est un petit peu plus mécanique, mais franchement, ça a son intérêt. J'aime beaucoup. Bonne nouvelle côté audio. On a deux haut-parleurs de chaque côté du téléphone. Et ça c'est plutôt rare, en tout cas pour des téléphones robustes. Non seulement le son est relativement clair et assez puissant. Donc, amis campeurs, bonne nouvelle. Vous allez pouvoir écouter de la musique autour d'un bon feu de bois. Et quelle est l'application la plus indispensable ? Si vous êtes au fond d'un bois, vous ne captez pas la 4G, pas la 5G, vous n'avez plus rien. Au moins, vous avez la radio FM. Évidemment, il faudra avoir le casque filaire qui va bien, qui sert d'antenne. Et puis, vous allez pouvoir écouter la radio FM. Vous allez pouvoir également enregistrer la radio. Bref, c'est un must pour campeurs. Taille de l'écran, 6,58 pouces, 120 Hz, Full HD+. Objectivement, je trouve que la luminosité n'est pas forcément géniale. Là, je suis en plein soleil, donc ça ne peut pas être pire. Mais vous voyez, c'est très moyen. J'attendais un petit peu plus de la luminosité de ce type d'écran. En conclusion, que penser du S100 Pro ? Alors, j'aurais bien aimé quand même quelque chose d'un petit peu mieux en appareil photo. Ici, c'est le capteur frontal de 32 mégapixels. Je n'en ai pas parlé de Sony. Il est correct, mais c'est vrai que malgré tous ces mégapixels, 108 mégapixels du capteur principal, j'aurais aimé des photos peut-être un petit peu plus nettes. Notamment, étant donné qu'on part en randonnée à l'extérieur, c'est sympa de pouvoir prendre des photos sans avoir à prendre un second appareil photo. Celui-ci, donc, pourrait être le principal. Donc, je regrette peut-être un petit peu ça. Et puis, je termine par le gros point fort de cette batterie, évidemment. 22 000 mAh. Forcément, avec une épaisseur aussi énorme, vous allez pouvoir mettre beaucoup de batterie. Et là, c'est le cas. Vous êtes tranquille pendant des jours sans le recharger. Il faudra y aller pour venir à bout de ce téléphone. En conclusion, ça reste un bon téléphone, en tout cas pour la cible des personnes qui ont l'utilité de ce type de téléphone. Donc, il est assez fluide avec un bon processeur, énormément de batterie, vous l'avez compris. Mais également, on n'en a pas parlé, 12 Go de RAM, donc ça aide pas mal. Et 256 Go de stockage, donc vous êtes tranquille de ce côté-là. Mais évidemment, je l'admets, ce n'est pas le téléphone de tout le monde. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout le but. Si le produit vous intéresse, donc sachez qu'il coûte à peu près 400 euros. Je vous mets le lien dans la description. J'ai plusieurs sites, notamment sur Amazon. Donc, si le produit vous intéresse, n'hésitez pas. En attendant, n'hésitez pas également à liker cette vidéo si ça vous a plu, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis donc à très bientôt.